Bonjour. Lors de cette vidéo, on va s'intéresser à la manière avec laquelle on exploite nos connaissances pour résoudre un sujet ou un exercice dans le cadre du cours la reproduction sexuée chez les angiospermes. Et on essaiera de voir comment on va exploiter les graphes, comment on va observer ou décrire les résultats à partir des graphes, les interpréter, les expliquer et en fin de compte se retrouver avec les déductions possibles. Avant d'entamer la résolution de l'exercice ou de sujet, il faut toujours s'intéresser à la phrase qui introduit toujours les données puisque c'est une phrase ou un paragraphe qui nous guide, qui nous oriente vers les parties du cours auxquelles il faut s'intéresser. Par exemple, dans notre cas, ici on va étudier les conditions de germination des graines des angiospermes et pour cela on va réaliser des expériences. On a deux expériences. Donc la partie du cours, c'est seulement la partie qui s'intéresse à la germination des graines. L'expérience une, c'est une expérience durant laquelle on va mesurer la consommation du dioxygène par les graines lors de la germination, mais en fonction du temps, mais dans des conditions différentes. On a quatre conditions différentes. La première condition, les graines sont sèches. La deuxième, les graines sont imbibées depuis 6 heures, imbibées, c'est-à-dire mises dans de l'eau ou là un coton imbibé d'eau. Trois, les graines sont imbibées depuis 24 heures et enfin quatre, les graines sont imbibées depuis 48 heures, c'est-à-dire le moment où la radicule apparaît. Les résultats sont représentés par ce graphique. Alors la première des choses à faire, c'est de dire que représente ce graphe. Et bien toujours un graphe représente Y en fonction de X, mathématiquement parlant, XY égale F de X. C'est une fonction en général. Donc ce graphe représente la quantité d'oxygène dans le milieu en fonction du temps. Ainsi, pour les graines sèches et les graines imbibées, on voit bien que cette quantité dans le milieu ne change pas beaucoup ou baisse très peu. Ça, c'est l'observation, c'est la description. Alors que les graines imbibées depuis 24 heures ou 48 heures, la quantité d'oxygène dans le milieu baisse rapidement, surtout pour les graines imbibées depuis 48 heures. Elles baissent presque jusqu'à zéro au bout de 175 secondes. Comment interpréter ? Quel sens donner à ces résultats ? Et bien tout simplement le taux d'oxygène ou la quantité d'oxygène reste presque constante, cela veut dire qu'elle n'est pas consommée. Et ici, la quantité dans le milieu baisse, cela veut dire qu'elle est consommée. Qui a consommé cet oxygène ? Et bien il n'y a que la graine. Mais au fait, dans la graine, c'est l'embryon qui a la possibilité de consommer l'oxygène. Donc l'explication, cet oxygène a été consommé par l'embryon. Donc ici, l'embryon consomme beaucoup d'oxygène. Donc il respire. Et ici, l'embryon consomme très peu d'oxygène. Donc il respire très peu. Qu'est-ce qu'on déduit ? Et bien ici, on a une graine avec un embryon qui respire très peu. C'est une graine en dormance qui n'a pas encore germé. Et ici, on a une graine avec un embryon qui consomme beaucoup d'oxygène, donc qui respire beaucoup. Donc c'est une graine qui est passée en phase de germination. C'est-à-dire, elle est passée de la phase de dormance à la phase active. L'expérience 2, c'est une expérience durant laquelle on va mesurer la masse de matière crèche ou la matière sèche, c'est-à-dire la matière organique produite par l'embryon. Et elle est mesurée au cours de la germination dans les mêmes conditions que l'expérience 1, mais sur des graines de petits pois maintenant, sachant que l'expérience 1, ce sont des graines de soja. Ici, ce sont des graines de petits pois. Et de la même manière, le graphique représente la masse de la matière sèche en fonction du temps. On regarde que jusqu'à 4 jours, la quantité de la matière produite est très, très limitée et presque stable. C'est-à-dire que l'embryon ne produit très peu de matière sèche ou de matière fraîche. Alors qu'à partir du 4e jour, on remarque que cette quantité de production de matière est très, très élevée. Donc ici, l'embryon est très peu actif. Donc toujours la graine, elle est dans la phase de dormance. Et à partir du 4e jour, l'embryon est très actif, c'est-à-dire la graine, elle est en phase de vie active. Et on peut le revoir au niveau d'elle, les schémas ou les images des graines. Jusqu'au 4e jour, presque, la graine ne germe pas. Mais au cours du 4e jour, on voit bien que la graine commence à former la radicule. Et après, elle forme la tigelle ou la tige et quelques feuilles. Donc ici, on est en train de voir que la graine est en train de germer. Une fois qu'on a terminé l'exploitation des documents, on va se retrouver avec toutes les réponses aux questions posées. La question 1, décrire et interpréter les résultats de l'expérience, on l'a déjà fait. C'est-à-dire que la quantité d'oxygène diminue, donc elle est absorbée. Elle ne peut être absorbée que par l'embryon, donc l'embryon respire, mais respire peu. Donc la graine est en dormance. Et ici, l'inverse, l'embryon a trop de consommation, donc consommation très grande, donc respiration très grande de l'embryon, donc la graine en phase de vie active. A partir du document 3, dégager les deux phases de la germination des graines de petits pois, et on l'a dit, ici c'est la phase de vie ralentie, et ici c'est la phase de la vie active. Et pardon, la question 4, en vous basant sur vos connaissances et sur le document 2, expliquer l'impact de la consommation d'oxygène sur la graine en germination. Ici, on va utiliser un peu ce qu'on connaît, à savoir que l'oxygène absorbé par l'embryon, il va servir à oxyder le glucose obtenu par l'hydrolyse de l'amidon lorsque la graine est imbibée par l'eau, et cette énergie, cette oxydation du glucose va libérer de l'énergie qui va permettre à l'embryon de former la racine, les tiges et les feuilles, c'est-à-dire à la graine de germée. Et enfin, la question 5, sur la base des deux expériences, comparer la germination des graines de soja et des graines de petits pois, ben ici, il faut remarquer que la radicule ici apparaît au bout de 48 heures, alors qu'ici la radicule apparaît au bout de 4 jours, ben on dit tout simplement, les graines de soja germent plus rapidement que les graines de petits pois, puisque les graines de soja commencent à germer en 48 heures, alors que les graines de petits pois commencent à germer après 4 jours. jours, merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inchallah. ... ... ... ...